Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des instruments économiques pour la politique climatique. Et quels instruments pour quelles politiques ? Nous verrons donc les différents outils dont disposent les économistes pour mettre en œuvre cette politique. Et nous verrons la mise en œuvre des outils concrètement. Les économistes disposent d'une boîte à outils dans laquelle on va trouver essentiellement trois outils qui permettent d'agir pour une politique du climat et mettre en place une politique climatique. Principalement, nous allons retrouver le premier outil. Ce sont les normes. Les normes permettent d'afficher un seuil vers lequel les entreprises, les organisations doivent aller et ne doivent pas dépasser pour polluer. Ces normes-là sont un outil relativement difficile à mettre en place et qui peut s'avérer contre-productif. En effet, les entreprises pourraient ne pas vouloir le mettre en place car elles trouveraient que cet outil est trop contraignant et trop coûteux pour elles. De plus, un État qui mettrait en place une norme devrait automatiquement créer des emplois de contrôleurs qui aillent contrôler sur le terrain pour voir si ces normes sont bien mises en application. Ce qui rend la mission un petit peu difficile. Le deuxième outil est la taxe. La taxe environnementale, elle repose sur un principe très simple qui est le principe du pollueur-payeur. Au plus l'entreprise pollue, au plus elle va payer cette taxe. Au moins elle va polluer, au moins elle va payer. C'est un petit peu le même principe qu'un système d'assurance voiture dans lequel on aurait un bonus si on conduit bien et un malus si on conduit mal. La taxe est un outil relativement efficace et beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'une norme. Enfin, le troisième outil est le système de permis échangeable. Ce système permet aux entreprises d'acheter des droits à polluer selon leurs besoins et selon leurs activités. Les entreprises se retrouvent alors sur un marché classique dans lequel elles vont acheter des droits à polluer. Une fois que certaines entreprises vont utiliser tous les droits, certaines entreprises ne vont pas utiliser tous leurs droits. Celles qui n'utilisent pas tous leurs droits peuvent revendre à un certain prix, un prix qui est fixé sur le marché classique, offre-demande. Elles peuvent revendre aux entreprises qui en ont le plus besoin. Le système étant de pousser les entreprises qui ont beaucoup de besoins à polluer, de les pousser à investir dans des technologies plus propres. Les technologies dites plus propres existent aujourd'hui, mais elles sont encore parfois trop coûteuses. Ce qui revient à dire que les entreprises préfèrent utiliser ce système de permis échangeable plutôt que d'investir. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons vu les normes, nous avons vu la taxe, nous avons vu le système de permis échangeable. Il est évident que les économistes mettent à disposition plusieurs outils différents au service des États et que c'est bien aux États de choisir en fonction de quels objectifs ils ont, quels outils ils veulent mettre en place. Il est évident par rapport à ce que l'on a vu que la taxe et le système de permis échangeable sont les deux systèmes qui sont préférables par rapport aux normes beaucoup trop coûteuses et beaucoup trop contraignantes et qui risquent d'être contre-productives. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir sur notre site internet pour d'autres vidéos et des cours en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada